bonjour les amis toujours dans la superbelle audi qui ne m'appartient pas j'ai une trop belle surprise il est trop top vraiment nébile il est trop top il est magnifique je te jure il arrive il est magnifique comment il les a placé c'est trop trop beau c'est magnifique c'est un paradis salut à l'aimérité salut à l'aimérité c'est trop gentil je vais me dire une vidéo en français ou en anglais c'est quoi ? c'est le rêve américain c'est un rêve américain mais c'est top il y a une Jeep ici c'est magnifique vous avez entendu le bruit trop top donc on a une Mustang V8 on a le Super Duty c'est un diesel je pense que c'est un V8 aussi et la Challenger c'est un V8 aussi et la Challenger on va en savoir plus tout de suite salut les amis donc nouvelle vidéo avec Nabil et son prêtre aujourd'hui donc on va voir deux monstres américains je pense que la Challenger c'est la première flash-in la Mustang on a déjà fait des vidéos avec la Mustang la décapotable on va commencer donc par cette Dodge Challenger qui est mignonne dans la vérité elle est mignonne et j'aime bien c'est le petit signe mais on va commencer par l'avant l'avant beau gosse agressif ce que j'aime bien c'est de l'effort c'est de l'air il y a le trou ici c'est de l'air donc l'air qui est drôle je ne sais pas si vous arrivez à le voir bien mais tu vois il y a un cache il y a le soleil qui m'embête donc cette voiture je sais qu'elle est elle est modifiée c'est ce qu'il m'a dit le Proprio normalement elle fait 485 chevaux mais elle est modifiée tout comme la Mustang mais tu as de vraies bouches tu vois l'air c'est des vraies bouches d'air le badge RT le badge Challenger le petit lip ici la couleur je l'aime bien Head decals ils sont pas mal waouh j'arrive pas à croire qu'à l'avant elle a des 305 35 20 pouces c'est énorme avec des freins Brembo et à l'arrière à l'arrière pareil 305 35 20 pouces vraiment c'est top top de chez top donc on continue walk around walk around les peaux les peaux je sais pas si j'aime bien les peaux comme ça c'est pas mal on dirait qu'elle a un white body sympathique et là encore tu as le badge et moi je suis là coucou laisse un petit commentaire et n'oublie pas de faire le petit pouce putain mais en fait je sais pourquoi je pensais pas qu'elles étaient aussi grandes c'est parce qu'il y a le il y a ce monstre à côté avec ses gros pneus et cette belle jante que j'aime beaucoup avec elle les petits trucs magnifique donc on va aller voir on va voir si c'est ouvert ouais hop le coffre grand coffre franchement c'est un grand coffre si jamais quelqu'un te capture tu tires ça pour t'enfuir là tu as la caméra de recul les stops voilà c'est à l'aide j'aime bien les stops et de la voiture j'ai toujours pensé que c'était une voiture de bad boy on va l'avoir de l'intérieur hop là alors l'intérieur ben voilà c'est ça les américaines c'est pas comme les allemandes les camaro les les comment on appelle ça les mustangs j'aime bien les alpines c'est une marque que j'aime bien sympathique les sièges tu as encore de la et de l'abeille qui est là aussi il n'y a pas de tour mais c'est cool à l'arrière par contre ça se voit que c'est serré c'est serré alors que c'est un bateau la voiture elle est hyper large hyper hyper large mais elle est stylée mais elle est stylée je pense que maintenant on va on va entendre le bruit Nabil il va nous faire écouter le bruit de ce monstre quand tu veux quand tu veux ils ont du regardés c'est un élevé c'est un super hologram qu'est ce que le bruit entre particules C'est parti. C'est un très très beau bruit, mignon, V8. A l'intérieur, pour terminer, tu as les pédales avec les petits crampons. On va voir le moteur. On va voir ce qu'il y a sous le capot. Donc, 485 chevaux d'origine, mais celle-là n'est pas d'origine, d'après ce qu'il a dit, mon ami. Et donc, une des modifications qui a été faite, c'est cette barre. Donc, cette barre-là, j'ai oublié comment on appelait ça. Mais c'est pour que la voiture, elle soit plus stable, surtout dans les virages. Et ce que je vous avais montré tout à l'heure au début, Donc, le phare, l'air entre par ici, et il passe par là, à ce niveau-là, et ça continue. Voilà, ça, c'était pour le capot. Et tu vois le truc ici, SRT. Je pense que ça sera tout pour cette Challenger. Si vous aimez cette voiture et que vous voulez une vidéo en détail, full review, Faites-le-moi savoir en commentaire. Ce sera avec plaisir. Maintenant, on va aller, on va voir cette Mustang. C'est une Mustang 2015. Je l'aime bien, la vérité. Le modèle 2015, je l'aime bien parce qu'il a un capot top. Mais celle-là, elle n'a pas les premiers origines. Elle contrôle ses suspensions, c'est top. Les phares, on ne va pas trop s'attarder sur la Mustang. Parce que vous la connaissez déjà. Putain, c'est top, le truc. Ça va ? Je ne sais pas si tu as le système. Air lift. Air lift system. Air lift system. C'est top. Mais je pense que ça va être dur de rouler avec ça. Vraiment, elle est hyper, hyper basse. Elle est super basse. Regarde. Quatre doigts. Donc, je pense d'origine, elle fait 435 chevaux. Ça, c'est le moteur V8. C'est le moteur. Ouais. Rira de la barque, je crois, elle est d'origine. Yeah. Performance back. Ça, c'est une barre d'origine. Les pots, les pneus. Les pneus, j'ai vu que c'était des Michelin. On va aller voir mieux de l'autre côté. On va commencer par ceux à l'arrière. 305, je ne sais pas si vous arrivez à lire. 305, 30. Elle est fausse. C'est quoi ce truc, c'est une nose. C'est l'air compressor pour l'air. C'est fort. Putain, ça, ça, c'est de la Mustang. Vraiment, ça, c'est de la Mustang. C'est de la Mustang. Le coffre. Débarrête le truc. Regarde, il y a beaucoup de suspensions. Je suis une nose. Je suis une nose. Non, ce n'est pas pour le pouvoir. Non, ce n'est pas pour la suspension. Putain, franchement, mais c'est chiant, n'est-barrête. Personnellement, je trouve que tu perds l'espace pour le coffre. Tu es emmerdé sur la route. Et... C'est fichu. C'est la suspension d'origine. Donc, on fait l'air. Mais c'est seulement lesquelles en arrière. Non, le tout. Mais c'est fou. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que... C'est chiant, quand même. Bon, de l'intérieur, on va voir l'intérieur. Trop sympa, Nabil. Merci beaucoup. Franchement. Il est trop top. Ce n'est pas la fin de la vidéo, mais un grand merci. Un grand merci. C'est parti. Il fait chaud. Il fait vraiment, vraiment chaud. Super chaud. Donc, voilà. Mustang. Le... Le compteur. Bon, ce n'est pas les nouveaux. Les nouveaux, les nouvelles 2020, 2019, elles ont le truc digital. Le cockpit digital. Mais, ce n'est pas le truc. Regarde-moi ça. Tu as ce truc. Air lift. Tu le contrôles de là. Le truc, je ne vois pas. Franchement, moi, je ne le ferai pas. Vous, dites-moi si vous le ferez ou pas. Le truc, il a l'air cool. On dirait le nose. Vous savez, comme un nose, faire un nose. Mais, pas du tout. On aide les trucs à l'arrière. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais lovers en anglais. Ça aussi, je ne suis pas très fan. Franchement, elle a de la Mustang. On va entendre le bruit. Elle fait trop, trop, trop de bruit. Je ne sais pas si elle... Le limitateur. Le rev limitateur ou pas. Mais, elle fait trop de bruit. Mais, en vrai, je suis en retard. On va se faire quand même. On va se faire. C'est trop, c'est trop. C'est trop être le bruit. Oui. C'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Ce n'est pas possible. C'est une boîte manuelle, toute petite. Regarde. Mon petit doigt, il est beaucoup plus grand que ce petit truc. Vraiment, c'est rien du tout. C'est tout petit. Mais le bruit, elle fait un bruit... Elle fait trop de morbid. C'est trop, c'est trop. 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 C'est trop, c'est trop. C'est trop. Merci.